Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 3 avril. Toutes les heures à partir de 18h, retrouver l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La nouvelle est tombée ce matin. Les épreuves nationales du brevet et des différents baltes calorées sont maintenues, mais dans des conditions différentes. Chacun des diplômes sera évalué en contrôle continu qui prend en compte l'ensemble des trois trimestres, à l'exception des notes obtenues durant la période de confinement pour les baccalauréats généraux et technologiques, afin de garantir la qualité et l'équité du diplôme. D'après le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, un jury par département a été mis en place, présidé par un inspecteur général. Ce dernier devra faire du cas par cas en tenant compte des différences de notation entre les établissements, de la motivation et de l'assiduité des élèves. Ceux obtenant des notes entre 8 et 10 auront les rattrapages au début du mois de juillet. Ceux ayant moins de 8 pourront, sous autorisation du jury, repasser les épreuves au mois de septembre. Selon les conditions habituelles, les mentions du baccalauréat seront bien maintenues. Voici la réaction du secrétaire national de l'Union nationale des lycéens, qui est aussi grenoblois. Alors, par rapport aux annonces de Jean-Michel Blanquer, nous, on est contre cette instauration du contrôle continu, parce que pour nous, il est inégalitaire. On se retrouve avec des notations qui peuvent varier en fonction des lycées et des profs. On était déjà contre cette instauration dans la réforme du baccalauréat général. Et en plus de ça, on se retrouve avec des élèves qui calculent actuellement leurs notes, se rendent compte qu'eux, ils n'ont pas leur bac, et qu'ils baissent les bras. Alors, peut-être que ce n'est pas définitif, parce qu'on aura peut-être le droit à un retour en classe, mais sortir de deux mois de confinement avec un retour brutal en classe pour deux mois de travail, pour essayer de rattraper les notes et le programme, ça va être compliqué pour tout le monde. Et en plus de ça, on se retrouve avec l'oral des premières qui est maintenu, alors que les terminales n'auront pas du tout d'épreuve. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'instaurer une épreuve orale pour les terminales, au moins sur les notes avec des plus gros coefficients, histoire de ne pas baser toute la notation du baccalauréat sur du contrôle continu. En ce qui concerne les bacs professionnels, les CAP et les BEP, ils seront validés sur la base du contrôle en formation et du livret, même logique pour les BTS. Voilà que le confinement a commencé depuis bientôt trois semaines. Les Français et Françaises ne sont autorisées à quitter leur domicile uniquement sur attestation dérogatoire. Afin d'y éveiller, des contrôles ont été mis en place. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le colonel Yves Marzin. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, colonel, vous étiez venu sur notre plateau au tout début du confinement. La situation a un peu changé depuis. On en est où des contrôles à présent ? Eh bien, nous maintenons naturellement une forte présence sur le terrain pour intervenir dans la continuité de l'action du corps médical qui œuvre, lui, dans les hôpitaux et dans, j'allais dire, la sphère urgence. Nous, nous participons par notre action à limiter les déplacements pour faire respecter du mieux possible le confinement en Isère, sur l'ensemble du territoire, dans la profondeur du département, sur l'ensemble du réseau principal, du réseau secondaire et mais également dans les montagnes où notre action se prolonge de manière tout à fait naturelle. Donc, le contrôle se continue. Alors, on a quelques exemples qui montrent que certains ne respectent pas tout à fait le confinement. Comme cet Échérolois condamné à trois ans de prison ferme avec une cinquième récidive. Mais globalement, est-ce que les Isérois respectent bien le confinement ? Alors, l'exemple que vous soulignez est tout à fait exact. Néanmoins, il représente une portion très limitée de la population des Isarrois qui respecte dans la très grande majorité l'ensemble du confinement tel qu'il a été donné. On peut l'observer, on a beaucoup moins de circulation routière, beaucoup moins de circulation piétonnière. Les gens respectent beaucoup les mesures barrières également, aux abords des établissements, notamment des commerces, où les mesures ont été prises sur les marchés également. On a pu voir également une action forte de notre présence, ainsi que des mesures qui ont été décidées par le préfet. Donc, globalement, le contrôle est plutôt très largement et très majoritairement respecté. Les gens ont pris conscience de l'importance du respect de ce confinement pour aider le corps médical à mieux lutter contre ce virus. Donc, je l'observe. Néanmoins, et vous le soulignez, Madame, on a encore quelques individus récalcitrants qui, ici ou là, ne daignent pas à respecter. Eh bien, cela, nous les verbalisons. Et les mesures du gouvernement, telles qu'elles ont été prises, sont venues renforcer notre action pour un durcissement des mesures, des amendes pécuniaires qui sont plus importantes, mais également des infractions qui peuvent être maintenant délictuelles et qui nous permettent, en lien avec l'autorité judiciaire, de présenter des personnes qui ne respectent pas ou ne veulent pas respecter le confinement. En tout cas, c'est rassurant. Est-ce qu'il est prévu un renforcement des contrôles dans les semaines à venir ? Oui, nous entrons dans une période sensible. Pour deux raisons. La première, c'est que le beau temps et, j'allais dire, la durée du confinement peut ou pourrait injustement laisser penser qu'on aurait envie de sortir. Ce qui n'est absolument pas le cas. Vous l'avez bien vu, tout le monde s'accorde à deux pensées. Les spécialistes du corps médical, le gouvernement, il faut tenir. Il faut tenir dans la durée. Donc, naturellement, nos contrôles, nous ne baissons pas la garde. Le combat n'est pas terminé. Mais la guerre n'est pas terminée. Et deuxième élément factuel, nous rentrons dans ce qui pourrait être, dans le calendrier initial, les vacances scolaires des zones A, B et C qui vont s'enchaîner jusqu'à probablement début mai. Mais nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes encore en période de confinement. Et il ne faut surtout pas laisser penser aux concitoyens que parce que, sur le calendrier, à Paris et les vacances scolaires, on a le droit de se déplacer plus largement que ce qui était, et ce qui est toujours prévu d'ailleurs, par le confinement. Donc, naturellement, nos actions vont se renforcer, vont même se durcir très fortement sur les prochains week-ends et sur les prochaines semaines à venir, puisque nous ne devons pas baisser la garde pendant les prochaines semaines. Donc, vous avez aux abords des péages, sur les réseaux routiers, autoroutiers, sur le réseau secondaire, sur les lieux touristiques, le Vercors, par exemple, les stations de ski, ou en tout cas les axes qui y conduisent. Nous aurons un renforcement extrêmement massif de notre présence dans les sorties d'agglomérations également, en lien direct et étroit avec la police nationale avec laquelle nous oeuvrons. Nous travaillerons en étroite collaboration pour faire en sorte que le confinement soit respecté. Ainsi que les gares, les gares RER par exemple, les gares SNCF, mais également le réseau du tramway qui peut éventuellement susciter des déplacements de population. Ainsi que les parcs et jardins ou les lieux touristiques du département, nous avons un magnifique département, mais il sera visitable en long, en large et en travers. Quand le confinement sera terminé, ce n'est pas le moment aujourd'hui de braver le confinement tel qu'il est donné. Donc, nous devons veiller et nous maintiendrons la garde et nous serons plus particulièrement fermes au cours des prochaines semaines. On espère que le message est passé. Merci beaucoup, colonel Yves Marzin. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. Et pareil, à vous. Au revoir. Au revoir. Suite dans l'affaire de l'homicide de GER, le fils de la victime gardée à vue a été placé hier soir en hôpital psychiatrique. Le parquet ouvrira une instruction pour meurtre dans les prochains jours. On poursuit ce journal avec le CHU Grenoble-Alpes qui teste l'hydroxychloroquine depuis cinq jours. Les essais cliniques avec des antiviraux ont débuté au centre hospitalier. Le CHU de Grenoble fait partie de l'essai thérapeutique Discovery pour lequel il est prévu dans le protocole que certains patients soient traités avec de la chloroquine. Cette molécule dont certainement tout le monde a entendu parler, désormais grâce au médecin traitant marseillais Didier Raoult. L'objectif de ces tests est de lutter directement contre le virus et non pas les symptômes comme le font aussi d'autres essais cliniques. Deux autres traitements sont aussi testés. Les résultats sont attendus dès la semaine prochaine. Avec le coronavirus se propage aussi la solidarité. Après Grenoble-Voisin-Voisine, une nouvelle plateforme d'entraide est mise en place, cette fois-ci par la métropole. Entraide dont nous met en contact les métropolitains qui souhaitent rendre service aux personnes dans le besoin. De l'aide aux devoirs, de la conversation à distance, course de première nécessité, mais aussi promenade d'animaux domestiques où impression d'attestation figurent parmi les services qui peuvent être rendus. Chacun d'eux doit bien sûr être bénévole. Encore plus, en cette période, les personnes en situation de handicap sont confrontées à la difficulté, par exemple pour faire leurs courses, car elles sont parfois plus vulnérables à la maladie ou à des problèmes d'ordre administratif. Ça fait partie des aides que peut apporter l'association APF France Handicap, mais cette dernière est amenée en cette période à mener aussi d'autres actions. En ce qui concerne la délégation APF France Handicap que je dirige, ce sont 449 personnes en situation de handicap qui sont appelées régulièrement tous les deux ou trois jours par les salariés afin déjà d'apporter un soutien moral, d'avoir une présence par téléphone, c'est quand même très important, et puis d'identifier les problématiques auxquelles peuvent être confrontées les personnes afin d'y répondre. Et pour y répondre, aujourd'hui, il y a une vraie solidarité entre tous les établissements de notre association, puisqu'il y a une mutualisation des personnels en fonction des compétences des uns et des autres pour soit intervenir à distance, comme par exemple un soutien psychologique par des psychologues d'un établissement APF France Handicap, soit en présentiel chez la personne, pour notamment les aides humaines quand il y a carence, ou parfois des soins qui sont indispensables, comme de la kiné respiratoire pour désencombrer les personnes. Tout ça s'est mis en place très vite après le début du confinement le 17 mars, et de manière très importante pour répondre à ces personnes grâce justement à ces mutualisations. Il y a également des établissements qui sont restés ouverts, c'est-à-dire que les foyers de vie accueillent toujours les adultes qu'ils accueillent tout au long de l'année, sauf que évidemment les visites sont interdites. Et puis il y a aussi eu l'ouverture d'un établissement d'hébergement d'urgence ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour tous les enfants ou les adultes en situation de handicap qui ne pourraient pas rester à leur domicile pour des raisons variées, et en tout cas pour qui les besoins vitaux ne seraient plus assurés. Voilà, donc tout ce système qui est mis en place permet aujourd'hui, grâce aux efforts réalisés par notre association, de subvenir aux besoins et aux difficultés rencontrés par les personnes en situation de handicap dans cette phase de confinement. Autre élan de solidarité, celui du FCG qui soutient le fonds de dotation du CHU Grenoble-Alpes. Les Rouges et Bleus proposent à leurs fans de remporter un maillot porté en match en échange de leurs dons. Pour tenter sa chance, il faut participer à la collecte de dons sur le site fonds-chuga.fr, puis écrire FCG en commentaire. Le tirage au sort sera effectué à la fin de la période de confinement. 37 marchés alimentaires autorisés en métropole Grenoble-Alpes dans 17 communes. Parmi eux, 13 à Grenoble, dont celui de l'Estacade ou encore de l'Abbaye. D'autres communes comme Saint-Martin-des-Aires, Vars, Échirolles ou Fontaine, par exemple, maintiennent un ou plusieurs de leurs marchés. Chacun d'entre eux est toujours soumis à des règles très strictes, comme celles de 5 commerçants au producteur maximum, un espacement de 1,50 mètre entre les clients, 5 mètres entre les étals, et les commerçants doivent servir les clients et nettoyer régulièrement leurs zones de service. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Mais avant de se quitter, dans la résidence René Marion, un EHPAD situé à Roibon, les résidents ont choisi avec une animatrice de présenter un journal télévisé pour donner des nouvelles à leurs proches. On se quitte avec un extrait de leur première édition. Excellente soirée à tous. Bonjour. Bienvenue à notre premier journal télévisé. Dans cette période difficile, je veux vous dire que je vais très bien. Hier, quand on s'est réveillés, il y avait de la neige. Mais après, un beau soleil. Les activités continuent. On est bien entourés. Je vous envoie de mon jour. Je pense que vous allez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...